Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en dose. Ce seul, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Notre-Dame-des-Pins, plus précisément au village miniature Bayarjon. Je m'en vais rencontrer Mme Bayarjon qui va nous raconter son histoire, l'histoire du village. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Alors bonjour, mon nom est Céline Bayarjon, directrice générale du village miniature Bayarjon. Bienvenue chez nous. Vous allez découvrir un monde merveilleux qui a été fait par mon père à sa retraite pour se divertir, pour s'amuser, tout simplement. Et c'est maintenant devenu un attrait touristique majeur pour la région. Alors, je vous parle un petit peu de notre beau village. Mon père a commencé son village en 1989 à sa retraite. Il s'ennuyait un petit peu, il ne savait pas trop quoi faire de lui, puis il était menuisier de profession. Alors, il avait fait des petites, des grosses maisons toute sa vie. Alors, pour sa retraite, il a décidé d'en faire des petites. C'est moins dangereux, pas besoin de s'échafauder et tout. Alors, la première maison qu'il a faite, c'était avec une maison faite avec de la croûte de cèdre, parce qu'il y avait un vieux moulin à ci qui s'était fait lui-même avec un vieux bouledoseur. Et puis, il a gardé la croûte, il a fait une petite maison. Ça lui a pris une quarantaine d'heures. Alors, il a trouvé ça super intéressant, une belle semaine à s'amuser, à faire quelque chose de différent. Et puis, comme ça, il a eu l'idée d'en faire d'autres, d'année en année. Il en faisait pendant l'hiver. La première année, il en a fait huit. Alors, au printemps, il ne savait pas trop où placer ses petites maisons. Alors, avant, nous étions situés à Saint-Georges-de-Beauce. Nous sommes maintenant à Notre-Dame. C'est notre troisième saison ici à Notre-Dame-des-Pins. Alors, pour placer ses petites maisons, il a tout simplement enlevé le jardin dans lequel il ne récoltait jamais ce qu'il semait, comme il disait. Alors, il a semé des petites maisons. Et d'année en année, les petites maisons, là, ça l'a poussé. Alors, maintenant, on est rendu avec environ 80 grosses maisons, comme vous voyez ici un peu à l'arrière-plan. On a des plus petites maisons. On a au-dessus de 200 pièces différentes. Puis, une chose qui est très importante à savoir, c'est que le village est fait en grande partie avec de la récupération. Alors, mon père est un homme qui a toujours récupéré toutes sortes de choses. Et puis, avec le temps, quand il a commencé à faire son village, il a décidé justement d'utiliser ce qu'il avait ramassé pendant des années. Alors, il a utilisé, mon doux, toutes sortes de choses, des bouchons de bouteilles, d'épices, des capuchons de seringues, tout ce qu'il y a de produits pour les diabétiques. Parce que ma mère, malheureusement, est diabétique. Alors, elle a été son fournisseur pour bien des choses que les gens vont pouvoir voir dans le village. Il a utilisé du vieux bardeau d'asphalte, du papier sablé recyclé pour faire le toit de quelques maisons, des poignées de portes d'armoires. Mon doux, c'est infini tout ce qu'il peut avoir utilisé pour faire ses créations. Quand il faisait des créations, il utilisait tout simplement des produits de récupération qui avaient déjà sur place. Il construisait une maison, il disait, « Ah, bien, je pourrais prendre tel et tel produit que j'ai déjà ramassé pour faire quelque chose. » Ou sinon, quelqu'un lui donnait quelque chose, puis là, il regardait le morceau, puis il disait, « Bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça pour l'intégrer à mes œuvres? » Alors, c'est comme ça qu'il y allait, soit d'un bord ou de l'autre. C'était toujours, selon l'inspiration du moment. Il a fait aussi plusieurs maisons qui sont existantes dans la région. Alors, quand les gens vont venir sur le parcours, vous avez des feuilles descriptives avec lesquelles vous faites les visites et puis vous allez voir plusieurs maisons qui sont existantes dans la région, dans la région de Québec aussi. C'est vraiment une histoire d'architecture à partir des années 1800 jusqu'aux années 2005 environ. Alors, les gens peuvent voir une architecture de la province de Québec, de la région de la Beauce, avec des maisons de style très différents. C'est vraiment une histoire d'architecture à la région de Québec. Alors, ici, on a des maisons qui sont faites avec toutes sortes de choses bien particulières. Vous avez des aiguilles pour travailler le tapis dans des usines de tapis. Vous avez des bouchons de liège, une maison qu'on appelle la maison des vins, qui est faite avec des bouchons de liège. Vous avez des éprouvettes dans les laboratoires. Vous avez aussi des petites boules pour les coussins d'auto. Vous avez des ampoules buvables qui ont été utilisées pour faire la tour lumineuse qu'on voit en arrière. Alors, des navettes de métiers à tisser qu'une madame de Saint-Victor avait données à mon père. Il a fait deux maisons avec. Et puis, c'est tout nouveau pour cette année. L'an prochain, on a encore des nouveaux projets qui s'en viennent. Alors, on finit, on continue à améliorer ce que mon père avait fait avec cœur. Moi, c'est important que les gens puissent venir voir ces choses-là et connaître tout ce qu'il a pu faire. Alors, celle-ci, je vous présente la dernière maison que mon père a réalisée. Dernière petite maison qu'il a faite en septembre 2012. Les murs sont faits avec des pailles épaisses. Puis, dans les pignons, ici, c'est des capuchons de jus ou de lait qu'on retrouve sur les bouteilles quand on les ouvre. Alors, je tenais à vous présenter cette dernière belle réalisation qu'il a faite, comme je vous disais, en 2012. Nous sommes situés au 3815 Routes-président-Canadé à Notre-Dame-des-Pins, juste en arrière des créativités Beauceron, la maison de l'artisanat, qui est une très belle maison à visiter aussi. Plein de choses que les gens font à vendre. Et puis, nous sommes ouverts de 10h à 17h, 7 jours semaine, jusqu'à la fête du travail. Normalement, nous ouvrons de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du travail. Mais selon le temps, des fois, on peut être ouvert un petit peu avant ou un petit peu après. Alors, je vous remercie beaucoup de ces quelques minutes que vous avez consacrées à regarder ce beau vidéo. Et puis, je vous invite à venir nous visiter. Ça nous fera un grand plaisir de vous faire découvrir ce monde merveilleux que mon père a fabriqué. Évidemment, avec l'aide de ma mère, parce que derrière tout grand homme, il y a toujours une grande femme qui travaille. Merci, au revoir. M. Mélenchon, on vient tout juste de faire la visite. C'est fort agréable. Et durant l'hiver, qu'est-ce que vous faites en ce moment? L'hiver, je les bâtis, les maisons. Combien de maisons vous pouvez faire durant la saison hivernale? On en fait huit dans l'hiver. OK. Est-ce que vous avez un message en terminant à dire aux gens qui nous regardent? Bien, si vous avez trouvé ça de votre goût, les autres vont trouver ça de mieux, vous autres aussi. Fait qu'ils viennent voir ça. Merci beaucoup, M. Mélenchon. Au revoir. Bienvenue. Cette capsule d'hier aujourd'hui est une graisse justée du manoir du quartier. Le manoir du quartier, votre chez vous, votre manoir.